ah oui l'équipe est bienvenue bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois ci cette fois ci pour compenser la frustration de ne pas avoir été au gala tcg grâce à grâce à la sncf en fait à cause plutôt de la sncf je vais déballer ça en entier parce que parce que j'en ai envie oui elle brille même en dessous à c'est une folie donc vous le savez c'est ce que j'ai reçu et qui a été éclaté pendant le pendant l'envoi il ya des dingueries on a déjà déballé ça ensemble les autres vidéos ont commencé déjà elles ont commencé elles sont déjà sorties vous avez vu qu'on a été scam sur la super série avec thanos donc j'ai déposé une réclamation à normal et voilà donc là je j'enregistre ça on est le samedi 22 avril feu et défunt samedi 22 avril qui m'amène à me dire que ça fait trois ans que c'est pas possible qu'il ya rien qui va dans mon putain de sens et que je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça ou du moins comment ça se fait que ça se passe comme ça je vraiment je suis honnête avec vous je comprends pas tout va contre moi en fait donc bon du coup c'est comme ça c'est la vie moi je crois au destin enfin vous savez bien je crois au destin et je je ne vois pas ce qu'on veut me proposer à l'intérieur de tout ça à d'autant plus que en vrai je fais pas j'ai pas l'impression de faire de mal à grand monde à qui que ce soit j'ai plutôt l'impression de l'inverse c'est pas grave donc on va se déballer ça il ya des super belles cartes à aller choper à l'intérieur vous avez vu la dernière fois on a récupéré à le merde comment il s'appelle on a récupéré le fameux je me rappelle plus comment il s'appelle merde c'est king pine mais en français je sais plus comment comment il appelle avec le petit logo la petite logotype ici de ce personnage qui est extrêmement sympathique alors désolé j'ai fait une petite coupe bon qui a dû passer inaperçu mais j'ai fait une petite coupe parce que je me dis que comme c'est une journée un peu particulière et que je sens que la chance n'est pas forcément avec moi je me dis je préfère quand même j'ai quand même préféré regarder faire mon test mort une fois de plus mon test micro histoire d'être sûr que tout se passe bien enfin on a récupéré les dragon shield enfin on a récupéré les sleeves ultra pro merdique à un euro là je crois un euro 50 le paquet pas plus les gars surtout pas plus et ça c'est huit euros comment j'ai payé 8 ou 9 euros les meilleures sleeves de l'univers que vous pouvez essayer d'avoir je sais que plein parmi vous ne prennent pas le temps de chercher vous avez le droit moi je recommande vraiment de chercher ça parce que ça n'a absolument rien à voir et enfin enfin brandon donc un des deux frères tcc m'a dit putain c'est vrai que je les connaissais pas j'étais peut-être passé complètement à côté peut-être par rapport au prix ou quoi mais quand je les ai eu dans les mains elles sont totalement différentes et on est d'accord parce que ça porte une rigidité de fou en plus à la carte en plus de ce que vous pouvez avoir comme protection comme brillance et comme clarté ça vous permet en fait simplement d'avoir vos cartes à l'intérieur de à l'intérieur de ça mais je vous ferai un comparatif de toute façon entre les deux on est parti pour une longue ouverture parce que je veux la déballer one shot en un seul coup parce que parce que voilà c'est vraiment parce que parce que j'ai une putain de boule dans le ventre le fait d'être rentré comme ça sans avoir de j'avais prévu ça déballer là bas avec vous quoi voilà j'avais prévu ça j'avais prévu bon les thanos mais bon les je vous aurais pas ramené les thanos parce que bah du coup du coup c'est c'est du apparemment c'est du scam j'avais prévu une tb pokémon j'avais prévu du légende brillante j'avais prévu du starburst japonais bon malheureusement pour l'année prochaine si j'y vais parce que là du coup c'est vrai que ça m'a coupé la motivation plus je devais voir plein de gens parmi vous et tout je suis dégoûté quoi franchement je suis dégoûté mais j'en ferai une radio libre qui sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo qui sera déjà largement sorti mais j'en ferai une radio parce que c'est insupportable ce pays c'est c'est plus possible bref on commence on en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et on va bien contrôler j'ai déjà contrôlé c'est pour ça que c'est ouvert parce que j'ai contrôlé quand j'ai vu que je m'étais enflé sur le que je m'étais fait enfler sur le truc j'ai ouvert pour contrôler mais j'ai remis comme c'était les tours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on est good c'est pas le même vendeur donc c'est probablement pour ça mais c'est terrible parce qu'en fait c'était quand même le même vendeur que j'avais eu auparavant en fait c'était quand même celui qui m'avait vendu les deux trois premières display que j'ai eu 2 1 pour tout ça donc un angle un peu particulier je suis resté sur ma chaise de bureau et pas sur mon tabouret habituel parce que parce que j'ai envie de j'avais vous voyez aujourd'hui quand je fais ça c'est pas que j'ai la flemme mais j'ai pas envie de tout débarrasser de tout machiner parce que parce que j'ai un peu les couilles à l'envers de ne pas être à paris avec vous tous donc bah du coup on est go c'est deux cartes qui sont devant et c'est donc on part en recherche soit du des ur soit des mr soit des cr vous le savez les cr c'est les cartes les plus rares à choper chez caillou on est parti pour se faire ça tranquille en dilettante on n'est que sur de la première édition je passe la majorité des cartes comme ça sans les nommer parce que pour une immense partie on les a déjà vu la première est serre avec black widow et derrière au putain mais on tombe sur la carte en bas voilà premier bourse noire voilà c'est bon vous pouvez partir je déconne il va y avoir d'autres cartes à bon ça m'a un peu de bon vous m'avez entendu marronner j'aime bien marronner mais à la c'est à la merde je n'ai pas mis dans le bon sens là c'est la grosse carte dès le premier booster dès le premier booster c'est une des cartes que je voulais alors je sais que je vous avais l'impression que je vous dis ça à chaque fois c'est une des grosses cartes qui a chopé dans cette dans cette série oh là là elle est trop belle et j'aime je l'aime tellement en plus spider gohan elle est magnifique ben là c'est la mr donc à moins qu'on ait deux une cr à l'intérieur de ça on tombe on tape directement la très 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 grosse carte la très lourde carte de cette série je suis super content en vrai ça régale le fou c'est une tuerie c'est magnifique bon ben let's go voilà ça va peut-être compenser à la journée de merde je vous fais le détail de la journée si ça vous tente levé à 6 heures pour aller à la gare saint charles à 7h moins quart parce que le train était à 7h4 ou 5 enfin avant 7h15 et nous informons notre immeuble clientèle vous connaissez le bruit de la sncf là nous informons notre immeuble clientèle les passagers à destination les passagers du train à destination mama va sont priés de se rendre à l'accueil donc du coup là tu dis bon ça va tu vois tu y sens la carotte arrivée évidemment la méga carotte d'ailleurs arrivée c'est une carotte à 200 balles quand même rembourser rembourser je sais mais mais quand même quoi et voilà et et en vrai qui prend il prend là il prend des envies de meurtre en fait comme tu as quand tu as ce genre de truc qui tombe j'allais dire sur le coin de la gueule mais fin qui tombe comme ça en fait tu as des envies moi j'ai envie de tout casser quoi j'ai vraiment envie de tout péter quand ça se passe comme ça parce que c'est pas c'est pas juste tu vois toi tu es là tu es en train de faire ça en plus vous savez que j'ai envie d'en faire un boulot j'ai envie d'en faire une source de revenus supplémentaires mais de me déclarer et tout donc de faire ça proprement et tout tout ça pour tomber sur sur des gens qui n'ont pas envie de conduire un train franchement ça m'exaspère on a captain marvel et derrière on va avoir odin je crois qu'on l'a déjà eu parce qu'on a on a tiré beaucoup 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 de belles cartes là la ssr alors attend de toute façon j'ouvre la display en entier donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire hop là comme ça et là on va mettre toutes les ssr ensemble je vais peut-être les sliver remarquer à un moment donné parce que je sais plus combien on a mais il y en a quand même un bon paquet et du coup ouais tu es là tu te ramènes avec ton avec ton smartphone à la main c'est histoire de vous voyez on s'est gâché la surprise du spiderman c'est pas grave à tu te ramènes avec ton smartphone à la main parce que maintenant vous savez bien plus de billets de train plus de tout ça et tout des matérialisations à 100% et en fait tu te retrouves à avoir des gens qui s'en sont pris plein la gueule par les gens auparavant qui sont remontés je peux les comprendre je peux comprendre les gens qui sont remontés aussi parce que merde quoi sublime elle est elles sont sublime on va avoir une sr de plus et c'est iron machin war machin mais qui est qui est un peu bof et du coup tu te retrouves avec un donc avec des gens ben voilà ils ont peut-être pas envie de bosser non plus tu vois bon après si vous n'avez pas envie de bosser là de changer les gars du boulot il y en a plein moi j'ai été à la gare il n'y a pas bien longtemps la petite gare à côté de moi la gare de la blanque garde une des gars qui a dans marseille en fait la meuf tout sourire et tout enfin c'était un amour quoi vraiment c'était un putain d'amour quoi bon bref et où on dit que bah ouais en fait ben ils sont pour rien évidemment quoi pauvre mec au guichet il y est pour rien et tu te dis ben tant pis je vais je prends le train d'après quoi voilà toi tu dis il ya peut-être un train qui part toutes les heures et tout que nenni pour moi le train qu'on proposait en pro il y avait des trains avant mais le train qu'on proposait c'était au endale let's go le train qu'on proposait et bien c'était c'était un train qui partait à midi et demi et j'ai eu des contacts là adriana merci un pour porter tes coups de fil et tout c'est vraiment adorable quoi j'étais obligé de raccrocher j'ai vu mon père au téléphone entre temps qui était dégoûté qui avait les couilles à l'envers comme moi en fait et qui avait les couilles à l'envers parce qu'il m'a dit c'est pas possible ce pays tu vois voilà tu peux rien entreprendre de concret n'y a rien et tout bref et et en fait donc oui encore une fois un dri merci beaucoup et du coup c'est vrai que quand tu te quand tu te retrouves ben comme ça tu dois voilà avoir un train différent et tout et donc vous avez été nombreux parmi vous et me dire tu y vas demain sauf que non parce qu'en fait les tickets du gala ils sont nominaux et ils sont à la journée car qu'en fait si tu y vas le dimanche ben c'est pas le samedi voilà et donc c'est pas le même billet et c'est normal moi je remets pas ça en cause c'est pas grave à bon prix du billet franchement mais bref et du coup donc ben force est obligé force est obligé d'y aller le samedi et donc il y en a d'autres qui m'ont dit bah vas-y c'est après mais sinon les gars c'est j'aime pas j'habite pas le valoir péré quoi je suis pas là à me dire parce que c'est juste à côté justement je suis pas là à me dire ouais bon ben ça va c'est pas grave j'y vais cet après même non non moi j'y vais je pars le matin pour arriver avant midi et je repartais le soir vers 18 vers 19h ou 20h je sais plus je vais dire 18h mais pas du tout elle est magnifique mais c'est dommage parce que je crois qu'on l'a déjà eu celle ci et je veux la même mais avec le fond rouge pour pouvoir faire le triptyque avec spider gwen et avec peter en plus de miles et du coup et du coup donc tu te retrouves avec des gens bah ouais voilà qui sont bas qui sont tristes pour toi donc les gars merci les gars les filles et toi vous êtes des amours franchement ça régale vous régalez de fou mais voilà ça ça m'a triste de fou et je vous dis en vrai j'en ai eu mal au bide quand je suis rentré chez moi j'étais là je me suis putain le seul truc qui me faisait un peu un peu kiffer sur cette année parce que bon enfin voilà paye ton année qui a commencé par de la merde où le 3 janvier on te dit que bah ouais on peut pas continuer au niveau du travail parce que on les a déjà vu toutes celles ci parce que bah voilà parce que le prestataire par lequel tu passes que je suis obligé j'étais obligé de passer par un prestataire pour pouvoir aller travailler moi même bref c'est un truc de fou ce pays c'est un truc de fou il fait pas les factures à ton client c'est à dire que moi en fait mon client recevait pas les factures ni rien donc là t'es là tu dis bon bah d'accord il y a un souci encore encore un problème quoi et tu dis bah j'ai organisé plein de trucs et toi avec plein de gens que je vais voir je m'étais fait un planning de fou elle est magnifique cette carte je m'étais fait un planning de fou et tout tout ça pourquoi tout ça pour tout ça pour rester encore à marseille ça fait des années que je suis pas sorti de marseille objectivement ça fait encore plus d'années que je peux monter sur paris c'est pas que ça me manque mais c'est pas la ville est belle et tout mais c'est pas ça mais c'est le contexte parisien d'autant plus que moi j'y allais pour pour travailler très souvent donc du coup c'est vrai que plus jeune j'y allais pour travailler donc du coup c'est vrai comme c'est peu agréable tu vois ce genre de truc et là tu te retrouves avec le stress en plus de dire bah ouais tu passes pour un clown et tout enfin franchement c'est c'est ridicule coup de chance c'est que la majorité de ces personnes là elles connaissent ma situation donc elles savent que je n'y suis pour rien la sgr de l'agent coulson pardon plutôt sympa plutôt sympa et encore une fois tu vois les effets sur le costard sur le perso qui régalent de fou donc ça franchement c'est vraiment trop cool donc attendre les ssr c'est ça je me suis pas trompé un vrai là on a que des ssr là on a sgr si vous avez des cartes qui vous intéresse les gars à l'égal et fille à message insta message sur vinted si vous les voyez passer enfin voila vous faites des messages n'ayez pas peur vous savez je peux un monstre je réponds à tout le monde je peux être extrêmement allez putain de paris voilà vulgaire mais je suis pas méchant donc n'hésitez pas à faire du message etc etc histoire de histoire de pouvoir récupérer ce que vous voulez donc ça c'est mort vous le savez ça c'est pour ma petite gueule les ur normalement aussi sauf si elles sont en double si elles sont en double vous les verrez pop et à un moment donné sur vinted je vous de toute façon il ya le lien dans la description de vinted toujours dans la description il ya toujours le lien vinted pardon mais sympathique on l'a déjà eu déjà vu pareil aussi déjà eu déjà vu toutes les ssr après vont passer sous ce livre aussi je suis vraiment sgr ssr bon mrcr évidemment à mrcr ur pardon évidemment mais tout est sliver vous le savez dont les rares elles sont pour moi et après je fais des paquets en l'eau pour pouvoir me dégager à moi les lots de ce que j'ai déjà quoi afin de vous les revendre vous les échanger je préfère les revendre comme ça me permet de réinvestir derrière sur sur mes cartes à moi que j'ai envie d'acheter quoi à comme je fais pour pokémon comme j'ai eu fait pour pokémon pendant longtemps et du coup ça me permet ouais d'avoir tout ça bref donc du coup voilà c'est vrai que c'est assez frustrant c'est frustrant de pas pouvoir j'étais content plus soit la fin je devais aller avec l'équipe tcc tout j'étais trop content je devais aller avec avec poké gg avec il y avait la pokémon hard et tout c'était enfin ça aurait refait vraiment ça aurait refait mon année quoi tu vois ça aurait refait mon année de fou et puis ben non mais dorénavant je vais je ferai différemment je même si j'ai pas les moyens pour l'instant j'ai encore pas les moyens twitch ça a commencé on a commencé à avoir un peu du tube de youtube monnaie de twitch monnaie tout ça et tout et c'est grave cool hein les gars vous soutenez de ouf mais c'est vrai que ça paye pas des masses pour ça que j'avais ouvert une cagnotte et tout j'ai dit on sait jamais il n'y a rien dessus mais un mais pour twitch et tout je me dis ouais bah ouais ça permet d'avoir voilà des gens qui sont présents mais qui a donne peu c'est le peu que ça fait mais c'est déjà ça c'est une dinguerie en fait le peu que ça fait c'est déjà beaucoup donc c'est déjà cool parce qu'à peu près une cinquantaine d'euros qui tombe par mois donc c'est quand même pas mal quoi mais c'est vrai que pour l'année prochaine de la voie la fin dès que je peux retravailler normalement et tout dès que j'ai plus toute cette merde là au dessus de la tête donc c'est black panthère en sr ouais elle est super belle elle est magnifique et là on va avoir donc on a vu la guêpe et pareil la carte est très très belle hop la carte est magnifique ça c'est good et du coup ouais donc je vais je vais planifier puis je vais voir voilà c'est vrai qu'il ya plein de petits événements qui s'organisent partout en france dorénavant je vais essayer d'être sur chacun de ces trucs même si bah voilà ça ça me coûte ce que ça me coûte bah écoute tant pis peu importe c'est pas grave j'ai envie de ça j'ai envie de j'ai envie de continuer à faire du contact c'est trop cool c'est trop trop cool puis ça me plaît en plus puis le fait d'échanger avec vous et tout là j'étais trop content je veux voir plein de gens parmi vous quoi plein plein de gens parmi vous et tout et bon c'est trop dommage bref on a quand même une carte de ouf donc au moins pour ça pour aujourd'hui c'est plutôt cool mais je crois que derrière ça je vais enregistrer je vais me déballer la deuxième display derrière je crois parce que j'en ai vraiment très très envie on a la sr avec iron man et derrière on va avoir une sr full art avec enfin full art décider de l'appeler full art je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle mais je décrète que oui comme ça au moins bas comme sur mon on est plutôt bien ça c'est good ça on est bon avec spider gwen désolé je suis arrêté en plein milieu d'une phrase c'est beau ouais du coup voilà quoi donc là je vais je vais pas changer mon fusse d'épaule mais je vais vraiment garder cette cible là ces cibles là puis on verra l'année prochaine s'il ya un gars là bon évidemment qu'il y en aura un tu vois mais ça sera pas pareil j'aurais aimé être là au début de de l'expo pour tcc tout ça et tout ça me faisait vraiment trop plaisir d'être là présent parmi eux ils comptaient tout en plus ils comptaient vraiment et tout on a la même carte oh quel dommage encore la même carte ok il nous manque les deux ur on espère on espère que ça puisse venir ce serait grave sympa hop ça va pas s'ouvrir en ce moment vous savez c'est des displays pas très très cher avec une très belle carte qui sont situées à l'intérieur des displays à 25 euros 24 euros je crois ou 22 je me rappelle plus bon grosso modo ça dépasse pas les 25 euros donc c'est ce que je vous recommande d'autant plus que ben vous avez vu quoi voilà il y a 20 boosters de 6 cartes avec des dingueries comme celle ci à l'intérieur des très belles cartes comme celle ci à l'intérieur aussi et des ur qui je l'espère vont arriver on a l'asr on va avoir une ssr ici qui est très très belle qu'on a déjà eu encore une fois c'est dommage mais qui est très très belle alors j'espère encore une fois bon là les displays c'est moi qui les ai ouverts donc je sais qu'il n'y a pas de scams mais combien reste de boosters 3,4,5,6 il reste 6 boosters normalement il reste deux grosses cartes à tirer plus peut-être une sgr et peut-être une ssr mais il reste deux ur normalement à trouver parce qu'il y en a deux par display normalement enfin il est censé y en avoir deux par display qu'on va voir si c'est le cas ça serait grave bien permettrait de compenser un peu les ouvertures de merde l'ouverture de merde que je me suis tapé avec la la thanos là ça serait grave cool hop on est là on continue avec ça celle là elle a un coup celle là non ah non je croyais en fait c'est le le filin de l'araignée en fait vous voyez le filin du de spider-man qui est présent comme ça on va avoir gwen stessi on va avoir spider gwen on va avoir elle est trop belle cette carte on l'a déjà eu mais elle est magnifique cette carte vraiment elle est sublime donc ça c'est good on va avoir ensuite on va peut-être avoir les dingueries qui tombent finalement sur la fin alors après je dis je suis triste de pas être monté au gala il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est bon on y va ensemble l'année prochaine et tout on se verra tu verras ça va être trop cool vous êtes des amours les gars mais vous comprenez bien que ça fait plus de huit mois que je bosse là dessus j'avais des rendez-vous avec des gens et tout ça fait pas sérieux ça fait pas crédible en fait c'est pas crédible du tout quoi et m'engager comme ça et pas pouvoir tenir mes engagements j'ai la mort j'ai juste la mort quoi en fait franchement ça m'a ça m'exaspère vraiment ça me ça me tue quoi t'as un boulot tu le fais et puis c'est fini quoi en fait et là on va avoir donc une ur de spider gwen oh pas de spider gwen de spider man face au comment c'est le faucon incroyable waouh putain elle est trop belle cette carte je suis désolé pour l'amr mais je suis en amour devant cette ur waouh de ouf magnifique d'ailleurs en plus je me suis trompé parce que c'est pas ça mais c'est c'est ça donc ça c'est le personnage qui est interprété vous l'avez vu au cinéma par michael keaton dans spider man homecoming magnifique waouh et là j'aime bien oui parce qu'en fait donc c'est vrai que sur les m r et les cr ça donne vraiment une sensation donc de ultra classe sur la carte mais on voit que ça fait en fait ça fait comics on dirait pas que c'est tiré d'une d'une case de comics là ouf ouf de ouf ça compense pas le fait que je sois pas monté à paris bordel de chiasse de cette cf de mes deux mais je suis content je suis trop content très content pas trop très hop attend on va faire l'inverse non plutôt on va se mettre plutôt comme ça voilà comme ça au moins hop hop on voit bien les cartes là ici on les voit mieux hop là alors let's go ouais donc c'est vrai voilà ça me fait plaisir je sais que l'année prochaine il y aura il y aura des gens voilà il y aura il y aura des bras il y aura il y aura il y aura de driana qui montera aussi qui ira qui exposera normalement j'espère pour elle en tout cas qu'elle exposera parce que ça me fait vraiment plaisir j'adore l'artiste j'adore la nana en plus avec son copain et tous sont vraiment trop cool donc ça me ferait grave plaisir mais c'est vrai que voilà c'était cette année il y avait il y avait des trucs il y avait des trucs à faire on avait pris les contacts et tout en plus donc ça aurait été cool on va voir c'est quoi ça c'est les agents du shield et on a putain je me rappelle plus comment elle s'appelle bah désolé je me rappelle plus comment comment tu t'appelles mais tu es présente et tu es présente pour aller avec l'agent coulson et en fait tu n'es que une SSR c'est méchant et c'est à moitié péjoratif mais c'est pas grave parce que la carte est sympa aussi on aime bien les SSR on préfère les SGR mais ce qu'on préfère c'est les UR les MR elles sont belles et tout mais les MR sont très très belles mais celles qui me plaisent vraiment c'est les UR en fait les MR c'est sympa parce que voilà c'est vrai qu'il y a une rareté particulière et tout et que les cartes sont très très belles la majorité du temps mais dans la manière d'être designé tout ça et tout j'ai peut-être souvent tendance à préférer les cartes les UR en fait qui me plaisent beaucoup vraiment qui me plaisent énormément même plus que beaucoup on est bon on est bon je crois que l'année prochaine quand je vais monter je vais monter avec des trucs comme ça parce que c'est trop sympa à ouvrir on a de l'ASR et derrière on va avoir en édition 1 le Spiderman qu'on a déjà vu plusieurs fois et ensuite vous avez vu finalement une display ça prend pas tant de temps que ça en fait quand je rush un peu par rapport au fait d'aller à droite au but et d'aller à l'essentiel ça va assez vite hop 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 on verra hein parce que je vous dis au prix de la display ça fait vous savez hein ça fait un quart de de prix de display de Pokémon franchement je peux faire une display par semaine sans aucun problème quoi hop là ça c'est good ça c'est good on a une display par semaine pour avoir une vidéo une grosse vidéo enfin une vidéo un peu plus importante un peu plus intéressante par mois ça pourrait être grave sympa ça c'est good ça c'est la SR là on a la SS SGR oh et c'est regardez moi ça l'arrière c'est incroyable incroyable et donc vous voyez bien c'est ce que je vous disais auparavant que c'est récupéré tout ça de comment ça s'appelle de du MCU parce qu'en fait souvent à l'intérieur des comics d'ailleurs la majorité du temps à l'intérieur des comics ce personnage est blanc il n'est pas noir mais là en l'occurrence c'est vrai que comme il est interprété par Samuel E. Jackson de suite ça donne un relief différent à l'intérêt du personnage en même temps c'est très juste aussi puis c'est justement c'est justement traité puisque c'est justement pas mis en avant outre mesure malgré l'époque de Wokist dans laquelle on vit enfin de Wokist malgré l'époque dans laquelle nous vivons ça c'est good et donc normalement j'espère en tout cas qu'on va avoir encore une UR et on se spoil direct c'est une UR et on terminera par une UR de Spider-Man donc on a Drax on a Spider-Gwen on a Ant-Man on a Black Widow on va avoir Hulk The Incredible Hulk on a Spider-Man en UR et on va putain mais en plus c'est un peu comme si c'était la suite oh waouh mais waouh putain elle est trop belle la carte j'arrive pas à les ouvrir merci la carte est magnifique la carte est sublime regardez-moi ça comme c'est une tuerie une putain de tuerie regardez les deux cartes là et là en plus pour le coup vous voyez bien c'est pas calculé c'est pas fait exprès elles vont vraiment ensemble est-ce que dans la numérotation est-ce qu'elles se suivent ? c'est non malgré le fait qu'il y ait les mêmes chiffres la team j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous avez kiffé cette ouverture n'hésitez pas à liker, commenter, partager à faire un petit retour positif ou négatif et dites-moi si ça vous a plu surtout histoire de savoir si je continue d'acheter ces petits displays super sympas pour faire des vidéos qui durent moins de 30 minutes des bises à plus ciao ciao ciao